Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre aventure sur les sims mobiles. Le jeu vient de sortir en France et j'ai décidé de faire une série dessus pour essayer d'être le premier à faire une série dessus. Donc on va vraiment essayer de créer notre sim, fonder une famille et avancer. Alors on va créer un sim, déjà je vais le faire personnaliser. Et ben, ça commence bien. Ah non, en fait on est obligé de voir un autre sim, bon moi je vais le personnaliser. Alors, le nom, l'apparence, alors qu'est-ce que je vais mettre ? Déjà je vais me mettre en garçon. Voilà. La tête, au pire je vais mettre un truc au hasard. Je ne vais pas mettre ça. Je vais encore changer. La tête. Alors. Déjà je vais changer la coiffure. Moi, déjà je voudrais qu'en tête il soit. Comment on pourrait le mettre ? Ouais, comme ça. Comme ceci. Au niveau du nez, je vais le laisser. A chaque fois je me trompe, désolé. La lèvre, ça m'a l'air bien. Ici, je ne vais pas lui mettre de moustache, non. Non, non. Et au niveau des oreilles, on va laisser comme c'est. Je vais juste changer le visage. Ah voilà, j'ai vu. Alors. Voilà. Alors comme ça, ça m'a l'air d'être bien. Après, juste pour la coiffure, je vais juste changer un truc dans la coiffure. Et voilà, alors la coiffure, déjà je vais la mettre noire. Et après, je vais laisser peut-être ça. J'essaie de mettre ce qui me correspond. Ouais, plutôt ça. Là, ça m'a l'air bien. Après, au niveau du corps, je ne vais pas mettre ça. Je vais essayer de mettre un corps normal. Voilà, je vais mettre ça. Au niveau des bras, je vais mettre ça. Et au niveau du corps, je vais mettre ça. Après, ça m'a l'air d'être bon. Et au niveau du style, je vais mettre coiffure et chapeau. Je vais lui laisser une coiffure normale. En vêtements, les amis, qu'est-ce que l'on pourrait mettre ? Ça, ça pourrait être pas mal. En bas, je vais mettre ça. Et en basket, plutôt ça. Voilà. Au niveau du maquillage, je ne vais pas en mettre. Et au niveau des accessoires, je ne vais pas y mettre de lunettes. Non. Donc sinon, à part ça, là, on a tout mis. Est-ce que je laisse son nom ? Je vais le changer, vous allez rigoler. Est-ce qu'on essaie de faire ce test ? On se met le youtubeur et du 31. Comme ça, il m'a l'air d'être bien. Je n'ai pas fait de faute. Non, bon, on va laisser ça. En plus, il précise qu'on pourra modifier plus tard. Donc on va laisser ça. Voilà. Donc on a créé notre premier sim, les amis. On a bien mis comme il fallait. Alors, il vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Et il a l'air assez content. Maintenant, je comprends pourquoi il disait charmante maison à retaper. Alors là, il veut qu'on range les cartons. Ah oui, je viens de remarquer que les toilettes ont un immense problème. Oui, un immense, immense problème. Je ne comprends pas en fait pourquoi il fuit. Espérons qu'il le remarque avant qu'il y ait une inondation dans la ville. On va essayer de découvrir un peu ce qu'il y a sous ces draps. Enfin, plutôt sous cette toile, on va dire. Les animations sont vraiment bien faites, par contre. On a eu nos premiers meubles. Après, donc là, est-ce que c'est tout pour les meubles ? Oui, donc là, c'est bon. On va s'occuper de la salle de bain. Alors là, tout est redevenu normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il faut qu'on mette de toute façon ça. Donc, je vais mettre une douche. Je vais les mettre dans le recoin. Ça, c'est fait. Je vais mettre les lavabos à côté des toilettes. Et la serviette à côté de la douche. Et en plus, on a terminé notre collection. Donc, tant mieux. On forme une bonne équipe. Alors, qui est cette personne ? On va déjà lui dire bonjour. Donc, à ce qu'il paraît, elle s'appellerait Sonia. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on va faire ça. Alors, là, on va discuter de la maison. Alors, la maison va bientôt être habitable. Il va lui falloir qu'on lui trouve une carrière professionnelle, à mon avis. On pourrait se balader aussi. Alors, rejoignons la carrière barista en tapotant la station de barista. Donc, on va faire ça. On va commencer ce métier. Alors, maintenant, comment on peut faire ? Commencer l'événement. Et bien, on va commencer. Alors, la station de barista doit être là. Faire un café, on va le faire. Il faut vraiment satisfaire les clients. C'est vraiment des clients, ils veulent être satisfaits. Et bien, on va lui servir un café. Maintenant, on va nettoyer la table. À chaque fois, ça nous coûte de l'énergie. Je ne sais pas comment on peut en recharger. Je pense que ça se fait automatiquement. Mais à ce que je vois, plus on fait des actions, plus on va avancer. Et on va bientôt avoir fini notre journée. On va nettoyer toutes les tables. Allez, on y est presque. Et ça y est, on a fini de travailler, les amis. Fini la journée. On a eu des simmoufles. Ça, ça ne change pas des simfripli. Mais on a eu aussi des points de travail. Et là, on est passé niveau 2. On est un bon barista. Donc, on a terminé le chapitre. Ce qui paraît, plus on avancera, plus on débloquera des nouveautés pour notre maison. Bon, mais maintenant, on va essayer d'améliorer la cuisine. Bon, donc, on a débloqué une nouvelle collection. On est d'accord. On avait free dispo qu'on vient de terminer. Et là, on va avancer dans Réveil en beauté. Je serais tenté de mettre le réfrigérateur ici. Donc, là, on aurait des tâches. Bon, là, on va essayer de finir nettoyer la maison. Mission accomplie. Et on est déjà niveau supérieur. Alors, on a deux simcaches. À mon avis, ça, c'est comme des gemmes dans Clash Royale. J'aime bien prendre cet exemple parce que c'est assez connu. On a débloqué un nouvel objet. Et enfin, on débloque pas mal de trucs à chaque niveau. Et aussi des objets d'extérieur. Ça, c'est très intéressant. Donc, si on accomplit des tâches, on améliore le niveau et on débloque des trucs pour la maison. Et aussi pour le travail. De nouveaux vêtements, de nouveaux objets, de nouveaux quartiers et bien plus. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui ? À mon avis, il reste encore beaucoup de choses à faire. Terminer un autre événement. Ouais, donc, c'est vrai que je m'étais préinscrit un peu avant pour avoir le jeu. Et il vient et il me propose de m'offrir un cadeau. Donc, c'est sympa de leur part. Merci à eux. Donc, on a deux chemises et un petit tapis assez sympathique. Alors, à mon avis, je crois qu'on a terminé le tutoriel. On est d'accord. Il y a quelqu'un qui se balade devant notre maison. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, à mon avis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Ça fera un épisode pas très long. Mais on aura au moins terminé le tutoriel. On essaiera d'avancer ensemble pour dans le deuxième épisode. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que cette série va vraiment vous plaire. Personnellement, je suis assez content du jeu. Je ne m'attendais pas non plus à autant de belles choses. Au niveau graphique, il est assez bien. Après, il vient de sortir. Il y aura, à mon avis, d'autres mises à jour pour l'améliorer. Je sais qu'il était déjà sorti aux Etats-Unis, je crois, si je ne me trompe pas. Mais là, il est sorti en France. Et donc, c'est assez intéressant. Et donc, on continuera notre aventure Les 6 mains dans l'épisode 2. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu. A liker la vidéo si elle vous aura plu. Et à vous abonner. Et à activer la cloche des notifications. Vous recevrez un message dès que l'épisode 2 de la série sortira. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501